C'est l'histoire d'une jeune adolescente qui est née en France, qui vit dans une famille camerounaise et qui excelle plus tôt à l'école et qui souhaite acquérir la nationalité française. Mais son père s'oppose à ce qu'elle devienne française parce que lui, il a été déçu par cette France qui ne reconnaît pas souvent les qualités, les diplômes des gens qui sont ici de la première génération. Donc lui, c'est quelqu'un qui a des rancœurs à l'égard de la France, qui est plutôt son pays d'accueil et elle, sa fille, c'est son pays de naissance. Donc ça parle de cet espace où on a deux générations qui vivent sur un même territoire qu'est la France et qui n'ont pas le même regard sur cette France-là. Et donc, du coup, ça parle de ça. Comment on arrive à partager ce pays qui a maltraité entre guillemets une génération et une autre qui est en amour pour ce pays. Voilà. J'étais journaliste quand j'ai dû faire un second passeport et il fallait que je fasse une photo d'identité. Et quand je me présente dans les locaux de la mairie qui faisaient des photos numériques, j'avais une afro à l'époque, on m'a dit vous êtes hors cadre parce que mon afro dépassait du cadre. Et cette notion de cadre, elle m'a d'une part interpellée, mais elle m'a un peu blessée dans la mesure où je me suis dit mais moi je suis née en France, je suis française, c'est incontestable. Alors certes, je suis multiple, j'ai des origines camerounais, je parle d'Ouala, je le comprends parfaitement, etc. Mais je ne comprends pas pourquoi je me dis je suis hors cadre. Et donc ça veut dire que si on dresse un cadre, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont en dehors de ce cadre, il y a des gens qui sont dans le cadre. Ceux qui sont dans le cadre, ça va, c'est la majorité. Ça roule. Ceux qui sont en dehors du cadre, c'est souvent des minorités et il faut aussi les considérer. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai voulu faire ce film. Une présélection en César, c'est la reconnaissance des pairs. Ça veut dire qu'on a fait un film de qualité, c'est que le cinéma, c'est un art, mais c'est aussi une industrie, c'est qu'il y a des gens qui nous regardent, il y a des gens qui nous valident, qui nous considèrent. Donc c'est la reconnaissance. Après, c'est une présélection. Il y a 24 films. Ça veut pas dire que les autres n'étaient pas de qualité, ceux qui ne sont pas rentrés dans les 24. Moi, je suis super contente. Je n'avais pas prévu de faire de cinéma dans ma vie, pas du tout. Et donc du coup, c'est un premier essai. On parle souvent de la chance du débutant. On verra si ça se reproduit ou pas.